Le plan du chef de l'État Concernant la réouverture progressive du pays en quatre étapes, a fuité dans les médias. Plusieurs quotidiens régionaux avaient reçu l'information sous embargo, avec interdiction de la publier avant une heure donnée. La consigne n'a visiblement pas été respectée. Pas d'allocution solennelle à la télévision cette fois-ci pour le mari de Brigitte Macron, mais une interview fleuve qui sera donc publiée dans plusieurs journaux dont Le Parisien, ce vendredi. Dans celle-ci, le président y dévoile des dates clés qui s'étalent sur plusieurs semaines et qui ne manqueront pas de réjouir bon nombre de Français. En effet, les restrictions en vigueur vont être considérablement assouplies dès le 3 mai prochain. Un plan de déconfinement en quatre étapes après la réouverture des écoles ce lundi 26 avril, le 3 mai prochain seront levées les restrictions de déplacement dans tout l'Hexagone, signant ainsi la fin des attestations. Si le couvre-feu restera en vigueur au moins jusqu'au 30 juin, il sera néanmoins décalé de 19h à 21h dès le 19 mai. CST également a cette date que pourront rouvrir les commerces, les musées, les salles de cinéma, les théâtres et les terrasses des restaurants, avec des jauges limitées. Si les résultats se montrent encourageants et qu'aucune nouvelle hausse de canettes a déploré, le 9 juin une nouvelle étape devrait être franchie avec la réouverture des restaurants, des cafés et des salles de sport et un couvre-feu repoussé à 23h. Les Français sont toutefois appelés à continuer à respecter le port du masque en extérieur et dans les espaces publics, ainsi que les gestes barrières et la distanciation sociale. Le télétravail restera lui fortement recommandé au moins jusqu'au 9 juin. A noter qu'à cette même date, il est prévu l'accueil des touristes étrangers avec passe sanitaire, et la réouverture des salons et des foires qui pourront accueillir un maximum de 5000 personnes. Le télétravail est un peu plus grand. Le télétravail est un peu plus grand.